Moi je travaille sur tous les sujets concurrence au sein de l'ARCEP, plus particulièrement lorsqu'il y a des saisines de l'autorité de la concurrence, mais aussi sur les analyses de marché avec la Commission européenne. Et puis je suis aussi amenée à travailler sur les sujets environnementaux, qui sont des sujets très importants à l'ARCEP. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est de travailler avec des profils très variés, mais sur un sujet très spécialisé qui est donc les télécommunications. Moi j'ai fait mon double Master Économie et Droits à l'ATSE, et donc comme je l'expliquais, je travaille sur des sujets de concurrence, donc je remets en pratique ce que j'ai appris à l'ATSE, sur des sujets assez classiques qui sont la définition de marché ou de produits géographiques, mais aussi sur tout ce qui va être analyse des effets lors d'un projet de fusion et acquisition. Premièrement, il faut le reconnaître, j'ai bénéficié de la réputation de mes camarades, puisqu'il y a déjà plusieurs profils TSE qui se sont passés par l'ARCEP. Mais ce que je pense que TSE m'a apporté pour tous mes précédents jobs, c'est qu'il m'a appris à réfléchir, même quand je ne connaissais pas la réponse, à avoir en fait la manière pour accéder à la réponse, ou en tout cas l'approcher. Donc cette capacité d'analyse. Je dirais rester curieux et ouvert, et garder bien en tête que l'économie est une science sociale et humaine. Le bien commun fait partie de la devise de l'ARCEP. Il s'agit en fait de développer les réseaux comme un bien commun. Et ce qu'on sous-entend par bien commun ici, ce sont des exigences fortes en termes d'université, accessibilité, de soutenabilité.